En mars 2013, en raison des conflits en République Centrafricaine, un influx important de réfugiés est arrivé au Tchad, dans les camps de Belhomme, situé à une trentaine de kilomètres de la frontière. L'aide humanitaire est assurée par des agences des Nations Unies et des ONG. Le travail d'information et de sensibilisation des familles est crucial avant d'apporter des soins aux enfants. Du 15 au 17 mars 2013, l'UNICEF contribue à la mise en œuvre d'une campagne nationale pour apporter des vaccins contre la poliomyélite, des suppléments en vitamine A et des comprimés pour le déparasitage des enfants. L'UNICEF nous a engagés, nous les volontaires de la Croix-Rouge du Tchad qui sont venus pour la sensibilisation. On les sensibilise de ménage en ménage pour les informer que les vaccinateurs vont venir. Il est vrai que nous avons le même droit de la santé. C'est important de s'occuper des réfugiés parce que nous sommes les autochtones. Si on ne s'occupe pas d'eux, ça devient des problèmes entre nous et les réfugiés. Nous ne voulons pas qu'il y ait des politiques entre nous et les réfugiés. Bon, avant c'est un peu difficile parce qu'on se comprend mal et ils ne nous comprennent pas, nous aussi on les comprend mal. Mais pour le moment, comme on a déjà habitué, on se comprend bien. Les vaccinateurs sont eux-mêmes issus des communautés ciblées par la campagne. Les vaccinateurs sont eux-mêmes. Les vaccinateurs sont eux-mêmes. Les vaccinateurs sont eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501